Musique Sensation Sports, c'est votre magazine télé 100% sport alternatif, votre dos hebdomadaire de pleine nature, votre grand bol d'air sur petit écran. Aujourd'hui, retour sur la première nuit du roller de l'année, avec des mots d'agressif, c'était à Saint-Denis, c'est du roller bien sûr, et c'était by night of course. Le spot du jour, ce sera la majestueuse cascade de Grand Galais à Langevin, une expédition exceptionnelle avec Aymeric Beaucheron pour le rééquipement de la voie. Enfin, session de roller accro on inside avec Samuel Dijoux, un garçon très aérien. Ça se passait le 4 mars dernier au Vélodrome de Saint-Denis et pour cette première nuit du roller de l'année, concoctée par l'OMS, le dress code, c'était super héros. À côté des Spiderman, des Hulk et des princesses à roulettes, il y avait du beau spectacle, des mots et rencontres avec Anatole, king du roller agressif, un art d'habitude pratiqué en pleine rue sur mobilier urbain. Allez, zioups, attention, ça va slider à la chaîne. Alors, je fais du roller agressif depuis sept ans déjà. Alors, je me suis mis au roller grâce à des potes. Au début, je faisais du skate et un jour, j'avais demandé à un de mes potes de me prêter ce roller. Donc, j'ai essayé, j'ai vite pris goût au roller et depuis, je n'ai pas arrêté. Donc, c'est une de mes passions préférées. Le roller, bon, c'est un bon sport. Il y a de bonnes prises d'adrénaline. On peut faire plein de choses. Il y a du rail, de la rampe, de la verte, du street. Ce soir, on a pas mal de riders, donc pas mal de figures. Ce sont des slides sur une petite barre de 3 mètres de long. Donc, on a les pieds croisés, ça s'appelle un unity. Après, il y a la base du roller, c'est le soul. Bon, après, il y a pas mal de slides, le acid, le pornstar. Après, tout dépend de comment on le prend, c'est-à-dire en arrière. Donc, ce sera un fakie. Après, il y a différentes rotations. Donc, les rotations du corps, le 360, 540. Et j'en passe, il y en a beaucoup. Il y a des compétitions. Pas souvent, c'est ça qui est dommage. Puisque nous, en tant que riders, on a bien envie de se faire voir, de se montrer un petit peu. Les compétitions, la dernière que j'ai faite, c'était à Saint-Pierre. Donc, j'ai fini sur le podium à la deuxième place. Donc, j'étais assez content. J'ai gagné un t-shirt et des roues. Et c'est vrai que les compétitions, il faudrait qu'il y en ait plus, quoi. Pas mal de qualités, notamment la volonté de sauter dessus. Après, assez de souplesse. Puis, tout ça, on rencontre toute cette qualité dans tout sport. Si on veut y arriver, il faut essayer. Direction le sud et la rivière Langevin, mais loin des sentiers battus. Départ pour une expédition hors du commun. Public, tu vas participer à l'équipement de la voie amont de la cascade Grand Galais. Et c'est du grand spectacle. Là, je suis venu préparer il y a deux, trois jours. Donc, le départ, l'accès à la cascade. En ce moment, c'est des petits rappels secs. Dans lesquels, j'ai fait des lignes aériennes. Pour préparer les gens, les mettre en condition, à descendre la grande cascade de Langevin qui est venue. C'est un peu comme un crescendo rythmique en musique. Il y a des petits rappels d'accès au sec, mais avec des formes d'érosion qui sont magnifiques et qui nous amènent en haut de cette cascade qu'on n'a pas l'habitude de voir de cet endroit. En général, on la voit de la route, du point de vue en bas. Et là, du haut, il y a une sensation de vide qui est magistrale. Le bassin, c'est une eau translucide. Et puis, le fait de descendre dans cette cascade, de la découvrir du haut, c'est magnifique, c'est superbe. C'est un moment à vivre, surtout au moment de la création d'un équipement. J'ai coutume de comparer souvent le rappel, c'est-à-dire la descente sur corde, à des sensations de glisse comparables au ski. C'est-à-dire que l'intérêt d'avoir des équipements performants, juste, avec un minimum de frottement, c'est qu'après, ça laisse libre cours à toutes les fantaisies. On peut descendre la tête la première, descendre un rappel de 100 mètres en 3 secondes. C'est-à-dire qu'on n'a pas de soucis sur des frottements de corde au-dessus. On peut descendre très, très vite. Et là, c'est des sensations de vitesse qui sont très agréables. Au niveau sensation, c'est très intéressant de créer des lignes. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, cascades de l'angevin, des gens sont descendus dedans avant nous. Mais pour des choses ponctuelles, et les équipements mis en place, ne sont pas forcément réutilisables par d'autres. Donc, on ne peut pas considérer que le camion est équipé pour être pratiqué. Le fait de créer des lignes propres et modernes, si c'est judicieux, ça permet en l'occurrence, au niveau de la dernière longueur, ou de faire un rappel en cascade, ou de finir par une tyrolienne, comme là, on a pu le faire, ce qui donne un aspect différent de la gestion de la corde pour franchir des verticales. Au moment de la création de lignes modernes qui vont être, c'est sûr, repratiquées maintenant. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse la topographie, qu'on la diffuse, parce que c'est un site magnifique. Et quand on arrive dans le bassin, bon, déjà, moi, je suis content de la création des lignes, parce que ça se voit avec le club avec lequel je suis, à ce moment-là, que les lignes sont performantes, puisque je les vois passer dessus. Donc, c'est une sensation de satisfaction, du travail bien fait, dans un lieu magique, où on va prendre plaisir à emmener des gens, c'est évident. Le fait de rajouter un petit peu de sensation à la verticalité, qui est la caractéristique majeure du début de la cascade Langevin, c'est cinq rappels qui se suivent. Donc, ça donne un aspect de l'activité canyon qui est plus complexe que ça, puisqu'elle comprend en même temps des sauts, des toboggans, de la nage. Et le fait de pouvoir continuer dans la petite partie aquatique en dessous, eh bien, ça fait un tout. Il a eu sa première paire de rollers en pleine adolescence et depuis ne les a jamais quittés. Enfin, façon de parler, bien sûr. Du coup, Samuel Dijoux s'est forgé un style super aérien qui force les applaudissements à chacun de ses passages. Alors, ça fait à peu près 16 ans que je fais des rollers. J'ai commencé à l'âge de 15 ans. C'est une passion avant tout. C'est l'esprit libre, c'est l'écologie, c'est plein de choses comme ça. Et les sensations surtout. Les sensations, il y en a plusieurs. Il y a des sensations de vitesse, il y a la sensation d'équilibre, la sensation de glisse, la sensation qu'on a les têtes en bas. C'est assez divers dans les sensations. On s'y retrouve... Enfin, il y a pas mal de sensations d'hyper-rentes en fait. C'est un sport qu'il ne faut pas négliger. On n'en fait pas de temps en temps. Il faut se protéger au départ. Je sais que j'ai fait ça non protégé, mais je suis entre guillemets... Je contrôle ce que je fais. J'ai l'habitude, je sais tomber. Je sais comment tomber. Sinon, au début, il faut se protéger. C'est l'essentiel. Avoir un bon sens de l'équilibre. On peut aussi travailler son équilibre. Et voilà, ça prend plein de choses sur soi. Ça prend des places dépassées. Et c'est un très bon sport que je conseille à tout le monde. J'ai appris aussi que c'était un sport le plus complet. Donc, mieux que la marche, la course, le vélo. C'est ce qui muscle tous les muscles du corps. Sensation Sport revient dimanche prochain. Et si vous souhaitez vous aussi partager dans ce magazine vos exploits les plus dingues, envoyez vos coordonnées par mail à à comedia974-at-gmail.com